Demain, je dois faire mon IRM cérébral. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, j'explique dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'on m'a prescrit cet examen. Pour information, IRM signifie imagerie de résonance magnétique. Au moment où j'ai pris rendez-vous, on m'a donné plein de documents. Donc je vais vous montrer. Alors déjà, la convocation. Donc ensuite ici, je dois ramener mon ordonnance de ce qui doit être fait. Donc voilà pour rappel ce qui va être regardé dans l'IRM. Ensuite, on m'a donné une ordonnance pour ramener ce produit en format-ci. Il y a des IRM qui se font avec injection et d'autres sans injection. Donc moi, c'est avec injection. Ça permet de donner un meilleur contraste pour les images. Comme ça, mon cerveau sera bien visible. Donc mon père est allé le chercher hier en format-ci. Et voilà ce que c'est. Il y a une autre fois aussi où j'avais fait un IRM. On m'a demandé de ramener ça. Bon, c'est une seringue qui est déjà remplie avec du produit et tout ça. Donc ça, je dois le ramener demain pour qu'on me l'injecte. Ensuite, on m'a donné un questionnaire. Donc bien évidemment, des questions basiques de savoir si on a le Covid ou non. Et pour finir, on m'a donné ça. Donc c'est un consentement pour l'examen en répondant à des questions. Donc voilà, j'ai juste, j'ai mis non à tout, sauf ici à Êtes-vous porteur d'une pièce. Et ensuite, concernant le questionnaire de Covid, bien évidemment, j'ai répondu non à tout. Je suis dans le toilette de l'hôpital. C'est juste pour vous dire que je viens de voir le professeur en gastroenterologie. Il m'a désactivé une épicerie gastrique comme prévu. Moi, il est compatible avec les IRM à la seule condition qu'on le désactive. Encore plus parce qu'ici, ils ont l'habitude de faire des IRM cérébrales avec les épicerie gastriques. Étant donné que c'est le seul hôpital en Ile-de-France qui pose les épicerie gastriques. Je les avais appelés hier parce qu'ils m'avaient dit de le faire avant l'IRM pour le convenir d'une date pour le désactiver. J'avais rendez-vous à 15h et en fait, il est venu à 15h le professeur, mais vraiment pile. Il m'a dit, ton IRM c'est pour quand ? Je lui ai dit, demain. En fait, en gros, ça peut attendre qu'il a fait passer tous ses autres patients avant moi. Et puis, il m'a fait passer qu'à 15h45. Donc, ça fait 45 minutes que j'attendais. J'étais en train de m'endormir sur le ciel. Voilà, ça a duré deux secondes. Il m'a assis, il a mis une télécommande qui est reliée avec une source de pointillé. Il a collé sur mon ventre, il l'a désactivé. Il m'a fait le certificat comme quoi il l'a ferme, donc il l'a désactivé. Je souci, blablabla, avant d'avoir désactivé. Et c'est bon. Pour vous dire, j'ai rien ressenti quand il l'a désactivé. Pour moi, c'est comme s'il avait rien fait. Après, la différence, c'est que je vous ai dit, tous les jours, je sens des palpitations. Donc, voilà, ce sera pas le cas du coup. Je vous dis, à demain, on verra ça pour l'IRM. Je précise que j'ai rendez-vous demain matin pour faire réactiver mon pacemaker gastrique. Là, ce n'est pas ma première IRM cérébrale. J'en ai déjà fait une en 2015. Mais bon, comme ça fait longtemps, j'en garde plus trop de souvenirs. Voilà. Ensuite, on s'est présenté à l'accueil. On a dû attendre dans la salle d'attente pas très longtemps. Comme vous voyez, il n'y avait personne avant moi. Donc là, on vient de me prendre. On m'a mis dans cette pièce. En fait, je dois enlever tous mes vêtements et mettre ça à l'informe. On m'a posé plein de questions. Bon, je vais déjà enlever mes vêtements. Voilà, du coup, je me suis habillée. Je ne dois rien porter en dessous. Donc, j'ai enlevé tout, juste garder ma culotte. Et le masque, on va me le changer comme il y a une barre métallique dedans. Donc, on va me donner un autre masque. Et bon, ils m'ont dit d'attendre là. Étant donné qu'ensuite, je n'étais qu'avec l'infirmière et surtout que je ne pouvais pas prendre mon téléphone avec moi, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc, l'infirmière m'a perfusé dans la salle où j'étais. Ensuite, elle m'a mis sous la machine d'IRM et après, l'IRM, elle m'a déperfusé. Donc, elle m'a bien dit surtout de m'hydrater énormément pour pouvoir éliminer le produit qu'elle m'a injecté. Donc ça, ça va être un peu compliqué parce que surtout que je n'ai pas avec le pacemaker là, les symptômes sont amplifiés. Enfin, dans la salle, il y avait cette petite affiche. Donc, il montre une illustration de comment s'est déroulé l'examen. Alors, comme vous pouvez le voir, moi, j'étais comme ça sous cette machine là. Et en face de moi, il y avait les soignants. Ensuite, dans ma main, on m'a mis une sorte de ballon où je pouvais appuyer au cas où il y avait une urgence, où je ne me sens pas bien du tout. Et sinon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Après, il faut juste être très patient. Il ne faut pas bouger et tout ça. On dirait qu'on est juste dans un vaisseau spatial, mais vraiment. Donc, voilà, je viens de finir l'IRM. En fait, je ne me sens pas très, très bien. Donc, on m'a mis ensuite la charlotte sur la tête. On m'a mis des bouchons dans les oreilles. Et je suis allée là. Il y a une machine. Enfin, on m'a mis sur la machine. On m'a mis ma tête entre deux blocs. Et ensuite, on m'a mis un truc au-dessus de ma tête. On m'a mis des autres coussinets sur mes oreilles. Encore plus, parce que si vous n'avez jamais fait un IRM... Pour les personnes qui n'ont jamais fait un IRM, c'est un examen qui fait énormément de bruit. C'est comme si on te mettait une tronçonne sur la tête. Ça fait brrrr, ça ne s'arrête pas. Donc, voilà. Donc, l'examen, il a duré... L'examen, au total, il aura duré une heure. Donc, une heure où ça m'a juste fait mal au crâne avec tout le bruit. Ils m'ont perfusé. Donc, je suis rentrée sous la machine. Je tenais la seringue dans mes mains. Parce que du coup, ils ont connecté une seringue à la tubulure. La poche était sur mes jambes. Et ensuite, elle a fait passer le produit à même pas 10 minutes avant la fin de l'examen. Donc, j'ai senti le produit quand il est passé. On sent qu'il y a un truc étranger qui passe. Et donc là, elle vient de me l'enlever. Et voilà. Donc, je dois attendre une semaine pour avoir les résultats. C'est pas maintenant. Ils m'ont dit de revenir mercredi prochain. Et voilà. Donc, j'ai plus qu'à attendre jusqu'à mercredi pour savoir ce qui se passe. Donc, ça s'est très bien passé à part ça. Et voilà. Je me sens un peu bizarre. Donc, j'ai plus qu'à me rhabiller. Enlever les bouchons qu'on m'a mis. Bon, du coup, résultat. Et rendez-vous avec l'ORL la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada